Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la licence AES et pour ça je suis accompagné de Lucas, diplômé de cette formation. Salut Lucas. Bonjour. Lucas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Lucas, j'ai actuellement 21 ans. En juin dernier, j'ai été diplômé de la formation de licence AES et actuellement je suis en master d'économie sociale et solidaire à Montpellier. Justement, est-ce que tu peux nous présenter la licence AES pour ceux qui savent savoir ce que c'est ? D'accord. La licence AES, c'est important de savoir que c'est une licence qui a été créée en 1973 pour répondre à une problématique d'entreprise qui manquait de cadres dynamiques et polyvalents. Donc l'idée, c'est d'avoir une formation qui est réellement pluridisciplinaire, l'histoire d'apporter des connaissances en économie, en gestion, en droit, en sociologie, l'histoire d'avoir vraiment un bagage solide pour aborder les problématiques futures. Donc toi qui as choisi cette formation, quel type de lycéen est-ce que tu étais au lycée ? Alors donc au lycée, j'avais choisi une spécialisation en mathématiques avec mon bac S. Néanmoins, j'étais très intéressé forcément par les maths, mais aussi par tout ce qui était histoire, géographie. Et ce qu'on a pu voir en seconde, c'était la SES, donc une matière très intéressante de sciences économiques et sociales. Quand tu étais en licence, est-ce que tous les profils étaient plutôt les mêmes ou bien il y avait des profils plutôt variés ? Alors les profils, forcément, ils étaient très variés parce que certains venaient comme moi de bac S, d'autres venaient directement de bac L ou de bac ES. Et l'avantage de cette licence, c'est qu'en première année, les enseignants proposent de faire des mises à niveau dans les différents contenus, que ce soit de l'économie, de la sociologie ou du droit, pour finalement avoir le bagage initial identique à tous les étudiants pour cette filière. Maintenant que tu m'as parlé un peu des profils qu'il y avait dans ta promo, à qui s'adresse un peu cette formation ? Alors l'avantage de cette formation, c'est qu'elle s'adresse vraiment à un très large public, que ce soit des étudiants qui veulent se spécialiser en économie, en gestion, en comptabilité, en droit. L'avantage de cette formation, c'est que vu que toutes les différentes matières sont abordées, on peut se spécialiser plus tard pour le master. Donc si jamais vous avez des incertitudes quant au parcours futur que vous voulez engager, vous pouvez aller directement dans cette filière, voir si les différents contenus de la formation vous plaisent, pour ensuite choisir celui qui vous plaira le plus et vous spécialiser là-dedans, dans le master. Si on en revient un peu à toi, est-ce que tu avais hésité avec d'autres formations sur Parcoursup ? Et pourquoi avoir choisi au final AES ? Alors comme je disais tout à l'heure, j'étais en bac S, SPEMAT à la base. Donc sur Parcoursup, j'ai hésité entre une prépa-mat directement et une licence d'AES. Donc vraiment très opposé. Ça c'est différent quand même. Oui tout à fait. La prépa-mat c'était initialement pour faire des études pour devenir pilote de ligne en finalité. Néanmoins, la conscience écologique a pris le dessus et c'est la licence AES qui a primé. Et comme je le disais, j'aime beaucoup l'histoire et la géographie. Combiné à ça, la science politique qu'on peut retrouver en filière AES permet d'avoir des connaissances immenses et de pouvoir faire des parcours multiples finalement, ce qui m'a vraiment plu. Si on parle de la formation en elle-même, en termes d'organisation, comment se passe une semaine type ? Alors pour une semaine type, ça va varier selon les semaines forcément. Mais en moyenne, vous pouvez compter une quinzaine d'heures de cours magistraux, donc avec toutes d'autres promotions et également compter entre huit et neuf heures de travaux dirigés qui se passent en plus petits comités et permet de vraiment approfondir ce que vous avez appris en cours magistral. Et quelles sont les matières que vous étudiez en AES ? Alors, en AES, on étudie un grand nombre de matières différentes. Donc ça va être tout ce qui va tourner autour du droit, de l'économie, de la gestion. Il va y avoir aussi de la sociologie forcément, de la comptabilité. Et ça va vraiment différer aussi selon les territoires. Typiquement, dans l'université où j'ai effectué ma licence, on était vraiment axé sur la science politique et également sur les ressources humaines. Mais selon les universités, ces matières un peu spécialisées vont différer. Et n'hésitez pas à vous rapprocher des institutions de la filière pour savoir quel contenu est vraiment dédié à votre université. Et de ton côté, quelles sont les matières que t'aimais le plus du coup ? Et quelles sont les matières où tu avais un peu plus de difficultés, on va dire ? Dans l'idée, c'était vraiment toutes les matières qui étaient liées à la comptabilité, aux ressources humaines, à la gestion qui me plaisaient. Tout d'abord parce que je suis vraiment un féru de tableau Excel et de tout ce qui peut tourner aux chiffres. Mais également, j'ai toujours adoré pouvoir essayer de rendre au plus efficientes les structures dans lesquelles je travaillais ou dans lesquelles j'étais engagé. Et me dire, actuellement, je peux étudier les différentes façons d'améliorer l'efficience de l'organisation ou dans les organisations futures où je travaillerai, m'a vraiment fasciné. Néanmoins, j'avais forcément quelques difficultés avec le droit qui était finalement un domaine que je ne connaissais pas du tout de par le bac S que j'avais fait. Mais les enseignants ont pu m'accompagner dès le début pour que je puisse reprendre les bases là-dessus. Et finalement, au bout de la deuxième année, c'était une matière qui était beaucoup plus simple et avec laquelle je pouvais même prendre du plaisir à réviser. Justement, si on veut rebondir sur les difficultés que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien en termes de méthode de travail pour t'en sortir ? Et comment s'est passée un peu l'adaptation entre le lycée et la fac ? Alors, la grande différence entre la fac et le lycée là-dessus, c'est qu'en AES, les enseignants vous demanderont très rarement d'apprendre vos cours par cœur. Ce qu'ils souhaitent, c'est que vous développez votre réflexion personnelle finalement. Et dans l'idée, pour apprendre au mieux pour vos différents partiels, c'est de travailler en groupe. Le soir, après les cours, n'hésitez pas à ficher et à partager vos connaissances, à partager vos ressentis. L'histoire de se dire, tous ensemble, on peut approfondir, on peut aller plus loin que ce que l'enseignant demande. Et si, en partiel, vous arrivez à sortir des réflexions personnelles, des ressentis que vous avez liés à d'autres matières ou directement liés à des connaissances personnelles, l'enseignant sera vraiment ravi. Et maintenant, par exemple, d'un sujet qui fâche un peu, comment est-ce que vous êtes évalué en licence AES ? Alors, tout va dépendre du territoire. Il faut savoir qu'il y a des universités où on a du contrôle terminal et d'autres du contrôle continu, donc avec des évaluations de mi-semestre, etc. Dans l'idée, on a forcément tous des partiels, où ça va être trois heures sur table, forcément, ce qui est toujours un peu effrayant. Néanmoins, on a l'avantage, avec cette licence, d'avoir aussi des évaluations qui vont être liées à des exposés, donc en groupe, avec d'autres étudiants et étudiantes. On va avoir aussi des évaluations qui vont être via des QCM, quelques fois aussi en ligne. On va retrouver des évaluations de mathématiques également, forcément liées à l'économie. Donc, c'est vraiment un panel assez large qui permet, si jamais on échoue, typiquement, dans une évaluation, de se rattraper via une autre qui sera peut-être plus adaptée à notre façon de travailler. Grâce à la compensation, en fait, c'est ça ? À la compensation, c'est ça, entre soit les différentes critères, soit entre les différents UE, pardon, soit entre les différents semestres. Maintenant que tu es diplômé, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient réussir au sein de cette formation ? Alors oui, bien sûr. Ne faites pas la même erreur que moi, ne travaillez pas vos cours à la dernière minute, c'est vraiment une très mauvaise idée. Typiquement, pour le droit administratif, vous allez tous y passer, n'apprenez pas vos arrêts à la dernière minute. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les apprendre au fur et à mesure que l'enseignant ou l'enseignante vous les donne, afin de pouvoir finalement développer votre réflexion derrière. Ensuite, n'hésitez surtout pas aussi de travailler avec vos camarades. Ces derniers ont certainement ressenti différents aussi sur les cours et pourront vous apporter une réflexion différente de la vôtre, ce qui permet finalement d'avoir une réflexion assez large sur vos cours et d'y prendre beaucoup plus de plaisir à les étudier, bien sûr. Et qu'est-ce que t'aimais le plus au sein de ta formation ? J'aimais beaucoup la grande liberté que laissait nos enseignants quant à la façon de prendre nos cours, quant à la façon de répondre aux partiels et finalement pour les différents rendus qu'on avait à faire. C'est-à-dire, si on était plus à l'aise avec tout ce qui était dissertation, on pouvait rendre des dissertations. Néanmoins, on nous laissait des fois la possibilité de rendre des exposés, des vidéos, des affiches même, l'histoire de vraiment pouvoir développer le côté, entre guillemets, plus artistique qu'on peut avoir, mais également le côté vraiment lié à la réflexion et au ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis des différents cours. Une fois diplômé, un peu comme toi, quelles sont les poursuites d'études possibles et quels sont les débouchés professionnels pour ceux qui souhaitent travailler ? L'avantage, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est la pluridisciplinarité. Donc, un grand panel de suites de formations sont disponibles. Je pense notamment au secteur bancaire, au secteur du droit, au secteur de l'économie. Vraiment, tout ce qui est ressources humaines également sont accessibles. Typiquement, actuellement, je suis un master d'économie sociale et solidaire qui est une formation qui peut être réellement liée à la filière EOS et également à l'engagement associatif qu'on peut avoir à côté. Néanmoins, dites-vous qu'avec toutes les bases que vous avez au sein de votre formation, vous pourrez accéder à quasiment n'importe quel master qui sont liés aux sciences économiques et sociales. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me toucher deux, trois mots sur l'ARES ? Alors oui, à l'ARES, c'est donc la Fédération nationale des associations représentatives d'étudiants en sciences sociales. On est vraiment des grands fans de la filière EOS. Chaque année, on organise ce qu'on appelle les assises de la filière EOS qui sont un événement de rencontre entre les étudiants d'AES, entre les différents doyens et les associatifs qui sont liés à cette filière afin d'améliorer la filière, que ce soit via une résolution des différentes problématiques, via typiquement une amélioration de la filière via sa promotion tant sur les réseaux que auprès des étudiants et étudiantes dans les différents lycées. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on aime cette filière, on va tous ensemble remonter les problématiques et faire en sorte de les régler et de l'améliorer. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui nous regardent ? Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des problématiques ou des questions quant à la filière, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations de filières qui sont présentes dans les universités que vous envisagez. Ces derniers pourront certainement mieux vous renseigner que ce que vous pouvez trouver sur les maquettes de formation vu que ces derniers sont forcément dans cette licence. Je te remercie pour toutes tes réponses. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Doty si elle est sans commentaire. Salut !